si vous avez la chance d'aller voir Redouane Arjan sur scène, le seul conseil que je peux vous donner c'est ne vous attendez à rien c'est pas du stand-up c'est pas des blagues chantées c'est comme vraiment, il y a une expression de Booba que j'aime bien c'est un puzzle de mots et de pensée et je trouve que c'est quelque chose d'assez constant, j'avais vu le précédent spectacle qui était mis en scène par Ahmed Amidi et on avait déjà cette impression de on peut mettre l'architecte qu'on veut autour de toi la maison sera la même c'est cool c'est intéressant oui parce que en fait l'essence de mon personnage, parce que c'est un personnage que j'interprète sur scène c'est un personnage avec tous ses avec tous ses mots soit de société soit soit les siens sa peine sa violence ses qualités ses défauts donc il y a une double mise en abîme en fait et oui c'est top c'est à dire que je reste quand même fondateur maître fondateur de mes de mes comment dirais-je de mes de mes pulsions de mes ce qu'il faut pas oublier que l'exercice scénique ça reste quand même de la psychanalyse aussi c'est psychanalytique il faut être tordu pour monter sur scène il faut être tordu pour aller voir un spectacle il faut être tordu pour monter sur scène je pense et ce qui est marrant c'est que cette pulsion artistique toi tu l'as depuis très très jeune à 15 ans t'as failli faire un CAP fleuriste t'as changé d'avis au dernier moment tu vas dans un j'étais amoureux d'une fille fleuriste c'était qui ? j'intéresse son nom mais c'était une femme c'était déjà plus âgée que moi j'étais encore sorti de collège et elle était fleuriste et je la trouvais magnifique et je trouvais que je sais pas et donc c'est pour ça qu'au début je voulais m'orienter vers ça pour pouvoir travailler à côté d'elle voilà pour pouvoir lui dire mais moi aussi je capte le ouais le pistil et tout je connais je connais le pistil donc pas fleuriste ensuite tu vas dans un lycée qui se trouve à Saint-Nazaire et tu suis des cours de façon traditionnelle où tu fais aussi du théâtre et de la musique c'était dur pour toi de quitter ta famille mais ils te soutiennent ta mère, ton oncle et ton frère sont avec toi et à 16 ans t'habites déjà tout seul dans un appartement avec vue sur les docks c'est exactement ça ouais c'est tout à fait ça et tu fais un passage à l'école de jazz de Nancy alors avant d'aller au lycée donc autogéré de Saint-Nazaire ouais je fais un an de vagabondage quasi je suis dans la je vais plus à l'école je joue dans la rue je fais nympes je fais le bohémien je côtoie les gens qui font art du spectacle à la fac je joue dans deux pièces et djembé ? non pas djembé ? je n'ai jamais non jamais pantalon starwell ou pas ? non non jamais jamais pas de rat dans la feuille t'as fait des feux ? t'as fait des feux ? t'as fait des feux ? non pas de feux t'as fait des feux ? non 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 j'ai fait une contrebassine j'ai fait des trucs chelous mais je n'ai pas fait pas de toum katoum 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 j'ai pas fait ça la quête ? t'as fait des quêtes ? j'ai fait des quêtes t'as fait des quêtes ? j'ai fait des quêtes pour des kebabs ça c'est la vérité ok je vais pas te mentir petite quête ? à la gare ? non non rue piétonne rue du palais à Metz c'était toi et puis donc après après cette année d'errance mon frère s'est inquiété en plus des inquiétudes de ma maman mon grand frère à juste titre donc ils se sont démenés pour que je puisse intégrer donc cette école qui se trouvait effectivement à l'autre bout de la France donc à Saint-Nazaire Metz-Saint-Nazaire donc il n'y a pas d'internat donc il fallait se loger donc effectivement très tôt je me retrouve avec un je me retrouve dans un appart cette époque sans internat sans internet comment tu l'as qu'est-ce qu'elle t'a apporté en fait à part de quoi manger un kebab en faisant la quête elle m'a apporté c'est là où j'ai découvert la poésie c'est là où j'ai découvert la poésie j'ai découvert deux auteurs qui m'ont qui m'ont qui m'ont bouleversé qui m'ont chamboulé le premier c'est Pablo Neruda j'ai découvert Pablo Neruda dans la bibliothèque du lycée il faut savoir que c'est un lycée autogéré qui a très peu de subventions donc c'est vraiment c'est un c'est un bahut qui tient debout mais vraiment au forceps il y avait des notes ou pas pour les élèves ? non c'était on disait t'as 5 étoiles de coquillage non après savoir tu faisais de la menuiserie tu faisais de la zik tu faisais beaucoup de trucs manuels mais c'était contrôle continu par contre tu passais ton bac en candidat libre ah c'est comme le vitruve à Paris comme le lap ouais c'est ça rue d'assas et donc Pablo Neruda que je découvre dans une bibliothèque mais qui c'était en fait c'était des cagettes où il y avait des bouquins dedans et je découvre aussi qu'il y a un film qui s'appelle Avant la nuit Before the night falls de Julian Schnabel avec Johnny Depp Olivier Martinez Javier Bardem je découvre ce film en découvrant ce film je découvre qu'en fait ça parle d'un auteur cubain exilé à New York séropositif qui est homosexuel qui fuit donc le régime castriste qui se retrouve au state et qui est dans une violence permanente vis-à-vis du gouvernement cubain mais en même temps il saigne sa poésie et je découvre ce film je découvre que c'est un auteur et je découvre qu'il a fait une résidence à Saint-Nazaire c'est-à-dire l'année où j'arrive dans cette ville pour moi me réparer et apprendre à être un homme ou à vivre ma vie d'artiste ou je ne sais pas ce que j'étais en train d'essayer de construire je me rends compte que le gars qui vient de me chambouler a eu un parc on se croise dans le parcours de vie donc voilà Reynaldo Arenas et Pablo Neruda je découvre ces deux personnes-là et puis je découvre les femmes je découvre la mer je n'avais jamais vécu au bord de l'eau donc l'océan c'est des soirées des nuits blanches au bord de l'eau jusqu'au petit matin où on accompagne même les pêcheurs parfois avec un temps éclaté quand même parce que c'est ça un temps éclaté des petits crachins des petites pluies on dirait que c'est des gens des petits bébés qui pleurent surtout en permanence mais ça a son charme en fait moi j'adore j'adore je ne sais pas il y a un truc je retrouve la même mélancolie messine mais avec le je ne sais pas après tu pars en Inde après je suis parti je fais trois ans dans ce lycée j'apprends la musique j'apprends la musique je découvre la basse donc je me passionne de la basse j'avais fait un peu de théâtre avant donc je continue un peu de théâtre et je retourne après je pars alors attends il se passe plein de mais effectivement je suis allé en Inde alors vous écoutez Europe 1 c'est l'histoire de Redouan Arjen on a tout notre temps à toi Redouan donc là Redouan je récapitule il a fait une quête pour s'acheter un kebab ensuite un peu de djembé un peu de djembé ensuite il tombe sur Pablo Neruda et un film de Julian Schnabel Reynaldo Arjenas et voilà et il découvre cet auteur qui a comme lui un appart à Saint-Nazaire lui il était en résidence il était en résidence à Saint-Nazaire et là Redouan Arjen il est face à la mer et il découvre les femmes et qu'est-ce qui se passe on en est là c'est ça ? et il découvre les femmes la musique la poésie et il se dit vas-y je vais être zikos je vais être musicien donc il décide de faire une école de musique l'école de jazz de Nancy la MAI d'ailleurs je tiens à saluer tous mes tous mes camarades de cette école tous les MAistes tous les MAistes les anciens CMC NIST très bien et donc je me retrouve dans cette école je passe je fais mon année voilà mais je m'y retrouve pas dans la musique j'ai pas envie d'être le bassiste de Patricia Cass ou de tu vois en fait c'est une école qui forme des très bons musiciens pour Patricia Cass c'est l'antichambre et donc je me retrouve je me retrouve un peu je me dis vas-y et j'avais je m'étais lié d'amitié donc avec une personne qui est encore aujourd'hui un de mes meilleurs amis qui lui on était colloque à Saint-Nazaire vient à Paris je me retrouve chez lui à Paris je suis quoi de son canapé je fais les cours Simon et je rencontre un autre gars on fait ensemble un an de cours Simon on kiffe puis à un moment donné lui il a une rupture amoureuse moi j'en ai une et on se dit mais viens on se barre d'ici on est en quelle année avant que t'ailles en Inde on est j'ai 20 j'ai 22 ans à ce moment là donc on est alors là j'ai quelque chose à calcul oui oui c'est ça on est un peu plus on est en 2000 je sais pas trop que l'année on est 2004 peut-être 2005 très bien on est par là ça se passe bien c'est super il fait chaud on a un plaid et on est en Inde c'était juste après juste un peu après le le coup d'état n'est pas lé dont tout le monde se souvient non mais c'est son importance c'est que moi quand je suis arrivé sur place je peux te dire que quand on arrive à Katmandou ah oui il y a eu un coup d'état il venait d'ailleurs il venait d'avoir un coup d'état c'était le roi le roi a pété un câble il tirait même à vue sur la foule du palais donc c'était un truc de dingo et qu'est-ce que tu as fait pendant un an en Inde avec ton pote suite à une rupture on a on a rideé on a rideé on a on a fait le tour on a on a bougé partout Kerala Pendjab on a Goa qu'est-ce qui t'a le plus bouleversé là-bas ? ce qui m'a le plus bouleversé c'est ce qui m'a le plus bouleversé c'est que malgré toute l'adversité toute la violence la la tranquillité le pacif je sais pas comment dire entre le entre le pacifisme et la tranquillité des 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 indiens des hindous je sais pas comment c'était une énergie une énergie c'est 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 pas tangible c'est pas je serais incapable de mais mais ça te remplit à la fois de la question et de la réponse t'es apaisé mais t'es enfin je sais pas et quand tu reviens à Paris qu'est-ce que tu gardes de l'un dans toi ? le calme le 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 calme je me dis en fait c'est en fait c'est pas si y'a pas de bouchon au vrai à Paris y'a pas de trafic en fait à Panam y'a pas de y'a pas de raison de tu vois y'a pas de en fait y'a zéro problématique comment est-ce que tu décides après ton voyage en Inde de dire je vais faire des des petites scènes et comment est-ce que tu arrives au Jamel Comedy Club là où tout le monde t'a découvert ? alors déjà en Inde il faut savoir une chose Jamel est connu c'est ça ? y'a une vache au nom de Jamel non la Jamel 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 non y'a non mais il faut savoir que le cinéma indien il est très puissant dans le monde c'est des grands grands producteurs de films oui Momo Debbouze Momo Debbouze grand producteur de films indiens mais non mais c'est y'a énormément de productions cinématographiques y'a une grosse culture de l'humour grosse culture du cinéma ils ont des comédie club attention l'Inde c'est quand même un pays y'a du c'est une colonie anglaise ils sont dans le mouvement ils savent ils savent ils sont même en avant sur nous tout simplement il faut le dire en avant je sais pas mais ils font ils font ce que nous on sait faire aussi des choses eux ils savent faire leurs choses voilà et donc quand moi je suis sur place je suis entre le baroudeur entre le mec qui retape sa moto avec des bas de contention et en même temps quand on a un peu de temps on se pose dans un bar d'hôtel et puis des fois y'a des comédie club y'a des mecs qui viennent s'arrostent tu vois on est quand même dans le coup même si on est à des milliers de kilomètres de ce qu'on pourrait appeler la civilisation il se passe des choses là-bas et pas des moindres donc Redouan Arjan en Inde découvre le stand-up je découvre des trucs de fou je vois que ça joue je vois que ça bouge je vois la télé je vois les couleurs je vois qu'il y a du et puis surtout je me crée une histoire je me crée une narration donc ça ce que je vois il faut le au début l'idée c'était quand même de sortir de l'Inde avec un spectacle donc c'est pour ça que quand j'arrive à Paris je venais de faire une école de théâtre où j'avais rencontré mon pote on avait fait plus ou moins on avait monté plus ou moins un duo de voilà on avait plus ou moins monté un duo je vois que lui son sa volonté son son envie de faire du théâtre s'estompe moi t'es à fond je suis à fond dans le truc je me dis c'est ma vie et en même temps est-ce que t'avais un plan B ? zéro plan B j'avais quand même quelques livres de Christine Angot mais zéro zéro plan B ça mène pas loin mais et zéro plan B non non je faisais pas de diplôme pas de puis je sais rien faire d'autre enfin je ne savais rien faire d'autre enfin je me voyais pas faire autre chose et donc donc Redouan Arjan n'est plus un duo il est en solo exact il revient d'Inde il fait quand même une petite dépression on va pas se mentir faut en parler oui un petit burn out des familles parce que quand t'arrives après un an en Inde un peu moins d'un an en Inde t'arrives à Paname t'as pas une thune t'as rendu ton appart ton pote te quitte parce qu'il se dit moi j'ai pas envie de faire du théâtre en vrai c'est pas moi enfin je veux pas faire de scène voilà la fleuriste elle a fait sa vie la fleuriste ça fait bien longtemps qu'elle a fait sa vie et et d'ailleurs je le souhaite le meilleur et c'est ce qu'on dit souvent quand on n'a pas digéré j'espère que le va bien mais non pas une thune pas d'appart tu peux pas dire à tes parents parce que toi tu pars quand même comme un rocker à la base tu dis vas-y je vais me construire je pars je crois que t'es le roi du monde t'arrives t'es tout claqué donc tu peux même pas retourner voir tes parents pour leur dire vous avez pas 50 balles tu peux même pas retourner pour dormir ou pour manger un truc donc effectivement je me suis retrouvé je me suis retrouvé à la rue on appelle ça donc là on est au milieu des années 2000 il revient d'Inde Redouan Arjan fait un petit burn-out mais il y a le stand-up ouais ça m'a sauvé la vie enfin il y a le stand-up il y a toujours eu en fait il y a toujours eu là ça a commencé à s'appeler stand-up mais avant c'était seul en scène one man show tout ce que tu veux le théâtre le théâtre ça a toujours bercé ma vie jouer interpréter clamer déclamer je sais pas comment défendre défendre des histoires des passions sur scène donc moi je me retrouve en fait à devoir défendre la mienne donc j'ai pas une thune je me retrouve machin je commence à faire le barman je fais du babysitting je nettoie des personnes âgées je fais tous les j'enquis les taf j'enquis le plus possible de taf mais en même temps j'écris j'écris je commence à faire les scènes ouvertes c'était le début c'était le début notre début de notre génération à nous toute cette équipe le capelin les cojandis les c'était le field le moloco c'était c'était le pronzo le pronzo c'était le changeman d'Aurélien Vic changeman Méni le montant le pronzo sur les grands boulevards face du comédie café oscar il y avait très peu d'endroits à l'époque il devait en avoir 3-4 max ce qui est dingue avec votre génération c'est que tout le monde tous ceux qui commençaient étaient en maxi galère galère de ouf tout le monde galerait tout le monde tout le monde aujourd'hui t'en as c'est des multimillionnaires t'en as ils sont apaisés il y en a il y en a forcément un d'eux qui est copie comique il y en a forcément c'est pas probable cette histoire est folle mais en tout cas on pourra jamais dire Redouan Arjan a copié quelqu'un je sais pas écoute ça tu sais quand tu cherches tu trouves si tu veux tu peux enfin je sais pas je sais pas je sais même pas si c'est vraiment important tout ça donc là tu fais les scènes ouvertes et tu testes et comment arrive la rencontre avec Jamel en fait parce que ton univers n'a rien à voir avec celui des artistes qui étaient au comédie club à ce moment là ah grave même mon univers n'avait rien à voir avec mon univers et donc ça commence au Pranzo à l'époque donc je joue au Pranzo donc je suis vraiment en hesse total c'est terrible au Pranzo et puis le Pranzo commence à faire du bruit beaucoup de gens beaucoup de producteurs qui commencent à aller au Pranzo parce que les producteurs entendent que c'est là que ça se passe la nouvelle génération elle est en train d'arriver c'est là et donc les gars viennent et commencent à faire les enchères tu vois t'as le directeur de telle boîte de pro t'as l'autre directeur qui dit moi je l'ai vu en premier ça commence à tu vois voilà donc on commence à être courtisés un petit peu les artistes commencent à être courtisés et puis et puis moi très vite Jamel vient je me rappellerai toute ma vie de la fois où il est venu il s'est posé quel gentleman il est arrivé il a mangé sur place parce que c'était un restaurant aussi il a payé sa bouffe et il a regardé un show et puis il est reparti au revoir merci tu vois il est il est pas venu comme un prod qui vient il dit qu'est-ce qui se passe alors c'est où les non il est venu non c'est un artiste il est venu comme un client avant tout comme un fan ouais comme un client non ok il se passe quoi c'est là ok cool vas-y il est venu comme un kissman en fait exact t'as tout dit et du coup moi ça ça m'a beaucoup ça m'a je me dis ah ok le gars il est pas dans un ok et puis à ce moment là j'ai su que j'avais quand même envie de travailler avec lui je me suis dit ok il est quand même j'aime bien son flow et il faisait des scènes ouvertes le mardi et donc on me propose de jouer le mardi on me dit viens au comédie club jouer on aimerait bien que tu viennes jouer au comédie pour voir donc je viens Jean-Michel Joyot qui est le directeur artistique de la Depp Jam donc m'invite je viens et il n'y a pas Jamel mais je joue je joue quand même tu es où Jamel ? ouais voilà effectivement j'étais frustré il m'a dit putain dommage mais je fais quand même le meilleur passage possible tu vois je sais pas et je suis je finis mon passage et tout et au moment où je sors de scène je vais donc au fond de la salle pour me poser pour regarder les copains il y a Jamel qui rentre et je suis putain abusé tu vois et au moment où lui rentre il dit à Jean-Michel Joyot il est où Redouane ? il est passé déjà et moi j'étais à côté de lui donc je le regarde je lui dis c'est moi tu cherches moi tu cherches moi il dit mais c'est toi Redouane il dit ouais il dit ah putain t'es passé je dis ouais ouais ah merde et voilà ça a commencé comme ça ouais ça a commencé avec un retard c'est une spécialité quand même de bousiesque ouais Redouane Arjan arrive ensuite à la télévision alors justement pour faire le lien avec Jamel et la télévision c'est que Jamel m'a toujours dit dès le début par exemple quand deux choses il m'a dit la première c'est moi tu parles pas avec moi de de production je suis un artiste parlons artistique ensemble et la deuxième c'est quoi qu'il se passe télé cinéma ok mais concentre-toi sur le spectacle sur la scène ouais ouais et c'est ce que t'aimes le plus c'est ce que et puis c'est surtout c'est ce que je n'aurais jamais été au cinéma ou à la télé sans l'amour et l'énergie que je reçois sur scène mais il s'est passé des choses dingues au cinéma notamment avec Sarah Forestier avec Aurel San et pour le film de Sarah Forestier il y a eu une transformation physique ouais ouais ça a été intense ouais il y avait énormément de travail six mois de prépa physique moins 17 kilos mais beaucoup de muscles aussi tu mangeais quoi ? énormément de protéines d'origine protéinée par contre j'ai joué avec ma santé des légumes un peu ? ouais ouais pas au début beaucoup de protéines j'ai fait j'ai pas été très très non t'as été protéine ouais j'étais pas j'étais pas j'étais pas dedans tu prenais des chèques ou pas ? ouais bien sûr énormément énormément et là je suis sur la préparation de mon film à moi en ce moment donc là je repars dans une prépa physique mais c'est d'une violence folle plus de légumes ou pas ? plus de légumes ouais énormément de légumes et je suis devenu végétarien avec le temps ah donc c'est encore plus compliqué pourquoi t'as décidé d'être végétarien ? parce que j'aime pas les animaux les gens pensent que je suis végétarien parce que je les aime mais c'est faux je les aime pas non non Georges Bernard Shaw l'auteur disait les animaux sont mes amis je ne mange pas mes amis c'est pas con ça semble on peut pas être amis avec tous les animaux non plus donc on peut faire des exceptions c'est quoi l'histoire de ce film ? tu peux en parler ou pas ? c'est l'histoire de ce film c'est un mélange entre Get Out et Hunger Games et c'est toi qui l'as écrit ? oui d'accord co-écrit avec Christophe Berthemin mon co-scénariste qui est aussi un compatriote lorrain entre lorrain donc voilà et la musique en fait parce que pendant le confinement t'as sorti des morceaux qui étaient pour moi des tubes c'était mes tubes du confinement c'est cool est-ce que ça t'a jamais traversé l'esprit de faire un vrai album ? si bien sûr ouais on a fait un son avec Scred à l'époque producteur d'Orelsan exact qui s'appelait The Loser qui est encore accessible sur iTunes on a fait des sons mais si c'est un rêve c'est un rêve mais il faut mais je peux pas me je peux pas faire ça peut pas être un faux album il faut que ça soit vraiment un truc qui puisse vieillir aussi qui puisse vieillir sur le le long terme et la dernière question de cette émission parce qu'on a raconté ton parcours très très long quel a été le déclic dans ta vie pour que tu commences à avoir assez confiance en toi pour être hyper productif comme tu es maintenant je m'attendais pas parce que j'ai l'impression d'être hyper productif depuis trois semaines déjà je pense que la perte de mes parents voilà en vrai j'ai perdu mes parents il y a trois ans maintenant et là je me relève doucement on a pris quand même deux ans dans la gueule de confinement et de pandémie et donc on m'a presque un peu volé le deuil et là là ça y est c'est décidé on vit qu'une fois et je veux pas je veux pas à la veille à la veille de ma fin me dire putain j'aurais pu dire ça j'aurais pu faire ça là maintenant j'y vais je me sens sûr plus je suis heureux d'être en vie ceux qui m'aiment même ceux qui m'aiment pas tant pis tant mieux je sais pas let's go en tout cas c'est un miracle cette histoire de Redouan Arjan j'espère que tout le monde s'en inspirera je tiens à te le dire je suis très fier de t'avoir reçu dans cette émission moi je suis très content merci beaucoup et si tu as envie de venir faire des trucs ici je te le dis à chaque fois voilà vas-y ça peut être envisageable c'est avec plaisir et pour se quitter Redouan Arjan un morceau merci